D'accord, qui est notre, je vous rappelle, qui est notre carte qu'on doit étudier item par item. Donc, je vous rappelle que dans le sujet 4, on a étudié le revue d'emploi, donc sujet 1, mise en contexte, sujet 2, l'assujettissement, sujet 3, présentation de la carte, juste de la structure de la carte, on n'est pas rentré dans chacun des thèmes, sujet 3, et à partir du sujet 4 jusqu'à la fin du sujet 7 de fiscalité 2, donc je répète, à partir du sujet 4 de fiscalité 1 jusqu'au dernier sujet de fiscalité 2, il faut aller étudier chacune de ces composantes-là. Sujet 4, revenu d'emploi, le revenu d'entreprise, on va y revenir en fiscalité 2, le revenu de biens aussi, les revenus d'autres ressources, c'est ça qui était en bleu, rappelez-vous, la semaine passée, les revenus d'autres ressources, on les a vus la semaine passée, vous pouvez m'en nommer quelques-unes, comme ça, brûle pour point, des revenus qui sont à inclure ici dans le revenu fiscal, autre que l'emploi, revenu d'entreprise, revenu de placement, les retraits REER, encaissement d'assurance-emploi, encaissement d'une portion alimentaire dans certains cas, encaissement de la CSST, excellent. Les gains capitales, on va revoir ça en fiscalité 2, les déductions, on les a vus aussi la semaine passée, des dépenses qu'on encourt dans l'année qui font chuter notre revenu, vous pouvez m'en nommer quelques-unes, comme ça, brûle pour point, frais de déménagement, pardon, une portion alimentaire versée dans certains cas, frais de garde d'enfant, il y a des particularités sur les frais de garde, étudiez ça comme il faut, c'est pas vrai qu'à l'examen, ils vont avoir une question de 10 points, où ça va être dit « Monsieur X a payé 3 000 pièces de frais de garde », puis la réponse pour avoir 10 sur 10 va être de dire « il peut déduire 3 000 ». C'est sûr qu'il y a une tonne de nuances là-dedans, transferts possibles entre conjoints, dépendamment du nombre de semaines où l'autre conjoint est dans une des situations prévues, c'est un mini-sujet en soi, ça, les frais de garde d'enfant, sur lesquels il faut accorder beaucoup d'attention. Je ferme la parenthèse. Excellent. On continue, donc ça c'était, bravo, c'était les déductions de la semaine passée. On continue, perte d'emploi, bien, c'est la même chose que du revenu d'emploi, mais pour une année où tu tombes négatif. Ça ne devrait pas arriver, je vous en ai déjà parlé, vous ne devriez jamais voir ça de votre vivant, quelqu'un qui vous amène ses papiers, puis qu'à la fin de l'année, il y a un revenu d'emploi négatif. En tout cas, ça serait particulier. Une perte d'entreprise, on l'étudiera en même temps qu'on étudiera le revenu d'entreprise. La perte de biens, c'est le miroir du revenu de biens, fiscalité 2, et la PDTPE, la perte déductible au titre de placement d'entreprise. Je vous rappelle que c'est un sous-ensemble des pertes en capital déductibles. Donc, quand on étudiera à fond les gains et les pertes en capital en fiscalité 2, on fera vraiment l'étude complète de c'est quoi ces fameuses pertes en capital qui se déplacent et qui se renomment PDTPE. Donc, pour les lignes en bleu qu'on doit étudier dans le calcul du revenu, c'est pas mal fini pour le fiscalité 1. Les prochaines, on les verra en fiscalité 2. On va changer de section, on va aller dans la section verte qui est le calcul du revenu imposable. Le calcul du revenu imposable, pour un particulier, c'est un endroit symbolisé par l'espace vert où on va retrouver encore une fois uniquement des déductions. Donc, aujourd'hui, le seul sujet de la journée, c'est quelle déduction un particulier peut prendre et peut appliquer dans son revenu imposable pour faire chuter son revenu imposable. Donc, si on se met des chiffres pour faire ça très simple, imaginez quelqu'un qui affiche un revenu de 100 000. C'est-à-dire, tout le 3A est complété, tout le 3B est complété, 3C, tout est là, 3D, tout est là, on arrive à 100 000. Mais c'est donc qu'il a un revenu de 100 000. L'étape suivante, c'est de calculer son revenu imposable. Dans la section revenu imposable, il y aura peut-être des déductions, au mieux, il y aura des déductions, au pire, il n'y en aura pas de déductions. Donc, dans le pire des cas, quelqu'un se qualifierait à aucune déduction et affichera un revenu imposable de 100 000. Parce que le revenu moins aucune déduction applicable va donner un chiffre similaire comme revenu imposable. À l'inverse, si on se qualifie à certaines déductions, on peut faire chuter notre revenu imposable. Puis, vous devinez que pour la suite des choses, plus bas notre revenu imposable est, moins on paiera d'impôts. Ça va? J'ai une dernière chose que je veux vous dire à titre d'introduction. À vrai dire, des déductions dans le revenu imposable, aujourd'hui, on va en passer deux. Il y en a un peu plus, là. Les autres, on les a déjà vues. Vous allez voir à quoi je fais référence tantôt. On va passer toute notre heure sur deux déductions, super assez les deux déductions qui vous attendent à l'examen dans le calcul du revenu imposable. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire, c'est lesquelles les deux déductions importantes qu'une personne peut réclamer dans le calcul de son revenu imposable? Je vais vous donner un truc. Checker la table des matières dans ce temps-là. C'est quelque chose là-dedans. Vous avez six choix. Un à six. Est-ce que vous pensez que la déduction pour option d'achat d'action est quelque chose qui va prendre une heure à l'examen? Ou quelque chose qui est majeur? Pensez-vous que la déduction pour le prêt à la réinstallation, qui est quelque chose qu'on a déjà vu, va prendre bien du temps à l'examen final? Ça va être cinq puis six. Vous allez voir, on va passer une heure là-dessus. Cinq, c'est la déduction qui est possible dans le revenu imposable. C'est de déduire des pertes qu'on a mis en banque dans d'autres années et qu'on décide d'utiliser cette année. Donc, si en 2014, je désire utiliser des pertes que j'ai déjà mises en banque dans le passé, des pertes qui sont reportables, et que je les utilise cette année en 2014, dans mon rapport d'impôt 2014, ça se traduit par une déduction dans le revenu imposable, dans la zone verte. Et la fameuse déduction pour gain en capital, la fameuse déduction pour gain en capital qui peut atteindre jusqu'à 800 000 $ x 50 %, qui a comme effet d'annuler certains gains en capital, on va en parler de ça. De toute façon, vous le savez, vous l'avez lu et visionné dans les capsules vidéo. Puis, la dernière chose que je veux vous dire, vous êtes en droit de vous demander pourquoi il y a encore des déductions. Ceux qui, je sais que vous ne me le direz pas à voix haute, vous êtes gênés, mais ceux dans leur tête qui se disent, voyons, la semaine passée, on a parlé des déductions. On était à 3C dans le revenu, puis une des lignes bleues qu'il y a là s'appelle déduction, puis tu nous as parlé de dépenses qui donnaient droit à des déductions, frais de garde, frais de déménagement, pensions alimentaires payées dans certains cas, et ainsi de suite. Pourquoi tu reviens aujourd'hui dans une autre section de ta carte avec encore la même affaire? Bien, vous avez raison. Puis, je n'ai pas de réponse à vous donner. Ce qu'on a vu hier comme étant des déductions qui se placent dans le revenu, puis ce qu'on voit aujourd'hui comme étant des déductions qui se placent dans le revenu imposable, bien, maudit en bout de ligne, c'est la même maudite affaire. C'est un caprice de la loi de ne pas les placer à la même place. J'aurais bien aimé ça, moi, qu'ils soient toutes mises à la même place. Qu'on simplifie la loi, puis qu'on place toutes les déductions à la même place, je suis le premier fan de ça. Mais ma job, si ce n'est pas ça, c'est de vous montrer la loi telle qu'elle est prévue. Fait que la loi prévoit que les déductions ne se placent pas toutes à la même place. Il y en a qui se placent dans le calcul du revenu, on les a vus la semaine passée, sujet 5, bien, il y en a d'autres qui se placent dans le calcul du revenu imposable. Je ne peux pas vous donner plus de raisons que ça. Puis, quand vous allez avancer en maturité fiscale, vous allez voir que ce n'est pas tout à fait pareil. Ça n'a pas tout à fait le même effet mathématique. Même si vous pensez que c'est un moins, c'est un moins, peu importe, on le place où. Quand on regarde les nuances, il y a des différences. Mais pour le cours, je vous accorde, la remarque est très pertinente. Quelqu'un m'aurait fait cette remarque-là? Effectivement. Pourquoi on parle encore de déduction aujourd'hui? Ça aura le même effet que ce qu'on a vu la semaine passée. Les déductions, qu'on les place dans le revenu ou qu'on les place dans le revenu imposable, en bout de ligne, ils font jeter le revenu imposable. En bout de ligne, là. Donc, allons-y. Vous m'arrêtez sur des questions? Bien sûr. Donc, il y en a beaucoup qu'on a déjà vu des déductions qui se placent dans le revenu imposable parce que beaucoup d'entre elles sont reliées, ces déductions-là, à des inclusions. Inclusions qu'on a déjà traitées. Donc, à titre d'exemple, la déduction pour option d'achat d'action. Je ne la réexpliquerai pas, on l'a vu de long en large. Je vous remets en contexte. Dans le revenu d'emploi, quand un employé se fait enrichir par son employeur en se faisant octroyer des options d'achat d'action, à l'examen, il y en avait de ça. Patricia recevait des options d'achat d'action, elle en exerçait 15 000, puis elle s'enrichissait. Je ne veux pas trop. Je vais juste prendre un chiffre de mémoire. Elle s'enrichissait de 195 000. Je ne sais pas, je ne sais pas le bon chiffre, peu importe. Elle s'enrichissait de 195 000 $. Donc, elle devait mettre dans son revenu d'emploi 195 000 $. Mais la question qui suivait, c'est, est-ce qu'elle aura droit à une déduction dans le calcul du revenu imposable? Le revenu imposable, c'est aujourd'hui. Est-ce qu'elle aura droit à une déduction qui peut atteindre 50 % de 195 000 $? Puis là, il y avait des conditions. C'est de ça qu'il est question ici. On revient avec ça, la fameuse déduction de 50 % qui est de l'inclusion subie dans le revenu d'emploi relié à un enrichissement par le biais d'options d'achat d'actions. Donc, on a traité de ça en masse dans le sujet 4. Je ne reviens pas là-dessus. La semaine passée, on a dit que les gens qui recevaient de la CSST ou de l'assistance sociale, qui sont les programmes sociaux de plus... les derniers filets sociaux, si on veut, mis en place, ces gens-là, évidemment, on ne voulait pas les imposer sur ces paiements-là, qui sont des paiements de dernier recours. Mais pourtant, la mécanique voulait, cependant, que ces montants-là, on les impose au complet dans le revenu pour les déduire au complet dans le revenu imposable. Donc, je vous disais la semaine passée, quelqu'un qui reçoit 500 $ d'assistance sociale, vraiment le dernier filet social existant au Québec, on n'est pas pour l'imposer là-dessus. Il a besoin de ça pour manger. Mais techniquement, s'il reçoit 500 $ par mois fois 12, ça fait 6 000 $. On va lui demander de faire un plus 6 000 $ dans son revenu puis un moins 6 000 $ dans son revenu imposable. On avait déjà parlé. Donc, on a la patte ici de la déduction, le fameux moins 6 000 $, mais qui a comme effet seulement d'annuler l'inclusion qu'on a faite plus haut. Ici, on a une déduction potentielle de 50 %, de 195 000 $. Si les conditions sont respectées, ça ferait 97 500 $ de déduction possible. Je mets des chiffres comme ça qui viennent de nulle part. Point 4, on l'a déjà vu. Un employé qui se fait enrichir par son employeur, mais cette fois-ci avec un prêt d'argent à taux d'intérêt trop faible ou même nul. Donc, vous savez que dans le revenu d'emploi, il faut inclure, pour l'employé, l'intérêt manquant. On calcule le prêt autoprescrit moins l'intérêt qu'il a réellement payé. Donc, l'intérêt qu'il aurait dû payer autoprescrit moins ce qu'il a payé. Ça fait ressortir son enrichissement. Et si les conditions de prêt à l'installation sont satisfaites, donc, entre autres, l'argent que l'employeur lui a prêté, à l'employé, lui sert à s'acheter une maison, déplacement de 40 km ou plus, on s'ouvre le droit à une déduction de 25 000 $ fois le taux prescrit. Une déduction qui se place dans le revenu imposable. Donc, si on s'y qualifie, on a droit à une belle déduction d'un montant quelconque dans la zone verte. Point 5. Toute la mécanique de pertes reportables. Donc, on y arrive à nos sujets plus importants. Donc, dans le calcul du revenu imposable, c'est l'endroit où on peut déduire des pertes qu'on en a faites dans une autre année et qu'on désire utiliser cette année en 2014. Donc, ça nous amène sur la mécanique des reports de pertes, tout ça. Donc, pour justifier le fait qu'on puisse déduire une perte qu'on a subie dans une autre année, ça présume qu'il existe une mécanique de perte reportable. Donc, c'est à ça que je vais prendre le temps de vous expliquer ou vous rappeler parce que vous l'avez lu et visionné. Mais on a certaines pertes. Il y a toute une mécanique dans la loi qui permet, lorsque dans une année, on fait une perte, de ne pas la perdre, cette perte-là. Je vais vous montrer comment ça se fait, mais la logique, c'est tout simplement ça. C'est de dire, dans une année où tu fais une perte, évidemment, tu ne payes pas d'impôts, tu n'as pas de revenus. Mais la perte que tu as faite, ce serait important qu'elle ne se volatilise pas et qu'on puisse la mettre en banque, cette perte-là. De sorte qu'une année, dans une année future, quand tu feras des revenus, cette perte-là que tu as subie dans le passé, tu pourras l'utiliser. Donc, si en 2012, j'ai fait une perte et que je n'ai pas payé d'impôts en 2012, bien, ma perte, elle s'est mise en banque. Bien, si en 2014, je fais des revenus, ma perte de 2012, je peux venir la prendre en déduction dans mon rapport d'impôt 2014 et faire chuter mon revenu imposable 2014. On va tous voir ça en détail. La logique de ça, c'est tout simplement, je vais faire un petit dessin ici, là, c'est tout simplement de dire, s'il n'y avait pas cette mécanique-là de report de perte, on arriverait à des résultats aberrants. Je vous rappelle que l'impôt sur le revenu, c'est un impôt sur l'enrichissement. C'est un impôt qui veut vous imposer lorsque vous vous enrichissez. J'ai souvent utilisé ce mot-là, enrichissement. Imaginez que l'année 1, tu t'enrichis, peu importe le chiffre, là. Imaginez que l'an 1, tu t'enrichis de 100 000 piastres. Donc ici, imaginez que l'année 1, tu t'enrichis de 100 000 $. Quand tu fais ton rapport d'impôt, tu vas payer de l'impôt sur 100 000 $. Imaginez que l'année 2, ça va beaucoup moins bien que tu perds 100 000 $. Bien, s'il n'y avait pas de mécanique de report de perte, ça serait quoi le résultat? Cette personne-là paierait de l'impôt l'année 1, puis l'année 2, elle n'en paierait pas. Évidemment, elle n'a pas fait de revenus. Mais pouvez-vous me dire sur deux ans, laissez faire année par année, sur deux ans au global, de combien cette personne-là s'est enrichie? Zéro pour une barre. Cette personne-là, ce n'est pas enrichie. Donc, ce n'est pas logique qu'au bout de deux ans, cette personne-là soit encore en situation d'avoir payé de l'impôt. Sur deux ans global, cette personne-là ne devrait pas payer d'impôt parce qu'elle ne s'est pas enrichie sur deux ans. Donc, ça prend une mécanique, un vase communiquant pour permettre à la perte subie l'année 1, d'aller éponger les revenus subis l'année 1. Et c'est de ça que je vais vous parler toute la journée aujourd'hui. On a une mécanique qui permet effectivement ce report-là pour faire en sorte que les gens qui font des pertes dans une année puissent les appliquer contre des revenus subis dans d'autres années. Il y en a quatre types de pertes qui sont reportables. Les pertes en capital net, tout ça est écrit au long, inquiétez-vous pas, les pertes hautes qu'en capital, les pertes agricoles et les pertes agricoles restreintes. Les acronymes sont tous définis dans le volume. Donc, on va étudier ces quatre banques de pertes-là. Vraiment, c'est comme ça qu'il faut les voir. Les pertes en capital net, imaginez un sac ou un sac sur lequel c'est écrit perte en capital net. Puis, à chaque année où vous faites des pertes en capital et que vous n'êtes pas capable de les déduire, vous les mettez dans le sac. Et ce sac-là, vous le traînez avec vous. Vous le traînez avec vous plein de pertes en capital jusqu'au jour où, dans une année, vous faites enfin du gain en capital, à titre d'exemple, et vous décidez de vider le sac pour prendre vos pertes. Les pertes autres qu'en capital, c'est un autre sac. Les pertes autres qu'en capital, c'est un autre sac qui comprend d'autres types de pertes et qu'on traîne avec nous. Il y en a de même pour les pertes agricoles, il y en a de même pour les pertes agricoles restreintes. Donc, c'est comme si on avait quatre sacs avec nous remplis de pertes ou qu'on remplit de pertes année après année afin d'utiliser ces pertes-là dans les années où c'est permis. On va aller les voir un par un. La perte autres qu'en capital, tout d'abord. Donc, dans les quatre qu'on va aller voir, ces quatre banques de pertes. Premièrement, la banque de pertes autres qu'en capital. Vous l'avez illustré ici avec un dessin. D'après vous, premièrement, quel type, si on se ramène à notre structure d'impôt ici, notre sujet 3, quel type de pertes pourrait exister dans notre calcul de revenus et pourrait s'en aller dans l'une de nos banques de pertes? Dans quel cas une personne pourrait avoir des pertes dans une année qui sont non utilisables et qui pourraient aller en banque? Est-ce que vous avez une idée? Pardon? Le 3D. Le 3D, je vous rappelle que c'est le cumulatif de tout ce que tu as mis à 3A plus tout ce que tu as mis à 3B moins tes déductions de 3C moins tes pertes de 3D. Effectivement, si tout ça était négatif, imaginez que quelqu'un a un peu de 10 000 de revenus d'emploi, a un peu de gain capital, a quelques déductions et a une immense perte d'entreprise. Donc, plus 10 000, plus des bébelles, moins pas grand-chose, puis moins une immense perte de 70 000 sur sa pizzeria qui a très mal été cette année. Il affiche un revenu de combien si ça, ça arrivait en 2013? Il affiche 0 de revenus. Il ne paiera pas d'impôts en 2013, c'est bien sûr, mais en réalité, il n'est pas à 0 en 2013. Il est même négatif. Il a perdu 70 000 avec sa pizzeria. Donc, c'est important que ce 70 000-là s'en aille dans la banque des pertes hautes qu'en capital. Effectivement. Donc, ce qui va nourrir les pertes hautes qu'en capital, comme vous l'avez vu, c'est le fait qu'une année, on affiche un revenu négatif. Donc, il a été vu que la ligne A3D doit être positif ou nul. Donc, si on arrive avec un solde négatif, ça se ramasse dans la banque des pertes hautes qu'en capital. Prenez un petit exemple chiffré, très simple. Je peux reprendre un petit peu l'exemple qu'on vient de dire là. Imaginez que vous avez un revenu d'emploi de 10 000 et que vous perdez avec une perte d'entreprise à 3D. Revenu d'emploi à 3A. Une perte d'entreprise à 3D à la hauteur de 30 000. Une perte d'entreprise de 30 000. Quand vous faites votre cumul de 3A plus 3B moins 3C moins 3D, vous arrivez à moins 20 000. Dans le rapport d'impôt 2000X, il faut mettre 0. On ne peut pas mettre un négatif. On met 0. Mais le 20 000, il n'est pas perdu. Il s'en va dans la banque. Donc, en 2000X, 2014, entre dans la banque, dans le sac, 20 000 pièces de pertes qui sont reportables. Quelle est la période de report? Sur quelle année je peux prendre ce 20 000-là subi en 2014 et je peux les envoyer contre les revenus d'une autre année, mais de quelle autre année? Le report, il est moins 3 plus 20. Donc, une perte subie en 2014, je peux l'envoyer dans n'importe quel rapport d'impôt des trois dernières années, c'est-à-dire le rapport d'impôt 2013, 2012 ou 2011, et ou, ou sinon, je peux l'envoyer dans n'importe quel rapport d'impôt des 20 prochaines années, donc jusqu'en 2034. Donc, j'ai 23 ans d'horizon, plus 20, moins 3, j'ai 23 ans d'horizon pour prendre une perte subie en 2014 et essayer de l'envoyer contre du revenu sur ces années-là. Là, vous allez me dire, oui, mais comment tu fais pour prendre une perte que tu as subie en 2014 et l'envoyer dans ton rapport d'impôt 2012? Ça fait longtemps que tu l'as fait ton rapport d'impôt 2012, ça fait longtemps qu'il est envoyé, on est en 2014, c'est pas grave. Techniquement, on peut le faire et ce qui va se passer, c'est comme si on recommençait le rapport d'impôt 2012, on le réouvrait, tous les mêmes chiffres sont encore là dedans et on rajoute une déduction dans le revenu imposable dans ce rapport d'impôt-là 2012, puis on recalcule l'impôt payable puis on va sûrement avoir droit à un retour d'impôt pour l'année 2012 parce qu'on ferait abaisser le revenu imposable de 2012 avec un rapport de perte subi en 2014 vers le rapport d'impôt 2012. On pourrait aller jusqu'en 2011. Ou sinon, on le garde pour le futur, ce qui est plus facile à imaginer. Donc, si on se reporte dans 20 ans, si vous faites votre rapport d'impôt 2020 puis que vous avez du revenu, n'oubliez pas qu'il y a une perte qui est en banque en 2014, prenez-la puis déduisez-la dans votre revenu imposable quand vous ferez votre rapport d'impôt 2020. Donc, la période de report pour cette perte-là, c'est moins 3 plus 20. Donc, si on fait ça de façon imagée, on a ici 2000x, on peut faire un rapport d'impôt jusqu'en je ne sais pas bon, permettez que je vais marquer 2014. On peut se rendre jusqu'en 2011 ou sinon jusqu'en 2034. Ça, c'est la possibilité de report. D'après vous, qu'est-ce qu'on doit afficher dans un rapport d'impôt d'accueil? Qu'est-ce qu'il doit avoir dans un rapport d'impôt d'une autre année pour être capable d'accueillir ma fameuse perte 2014? La sortir de la banque puis l'utiliser. C'est l'effet miroir. Si on a dit qu'un revenu négatif remplissait la banque, un revenu positif va te permettre effectivement de prendre la perte que tu as mis dans ta banque. Donc, on va regarder un rapport d'impôt d'une autre année, n'importe laquelle, OK? Il est ici. On va prendre un rapport d'impôt d'une autre année sur les 23 ans d'années possibles où on peut faire un rapport. N'importe laquelle. Dites-moi une année au hasard entre 2011, 12, 13 ou jusqu'à 34. 2015, excellent. Donc, voici le rapport d'impôt 2015. On fait 19 000 de revues d'emploi, donc ça va on fait 2 500 de gains capital, on a droit à une déduction de moins 1 000 pour frais de déménagement, puis on a encore perdu un peu d'argent avec notre pizzeria, mais pas tant que ça, beaucoup moins. Donc là, on arrive à un revenu positif en 2015, 17 000 piastres de revenus. Donc, en 2015, est-ce que je nourris encore la banque des pertes ou là, c'est le contraire, je serais peut-être capable de vider ma banque de pertes. C'est le temps pour vider ta banque de pertes. Donc, puisque tu affiches 17 000 piastres de revenus, tu pourrais peut-être prendre une partie de la banque, de ta perte que tu as en banque ici, et venir l'utiliser en déduction dans ton revenu imposable. Vous reconnaissez les couleurs? Vert, ce n'est pas un hasard, hein? Bleu, ce n'est pas un hasard. Vous reconnaissez les couleurs? Donc ici, je fais le choix de prendre 6 300 piastres que j'avais dans ma banque. ma banque va diminuer et je désire venir déduire ça dans mon rapport d'impôt 2015. Et mon revenu est à 17 000. Je fais chuter mon revenu imposable à 11 000. On aurait pu en prendre plus que 6 300, hein? On aurait pu prendre jusqu'à 17 000, vous comprenez? Donc, si j'avais pris pour 17 000 de déduction ici, j'en ai 20 dans la banque. J'aurais pu en prendre 17 et faire chuter mon revenu imposable à 0. Pratico-pratique, ça ne donne rien de faire chuter le revenu imposable à 0 parce que tout le monde a un crédit de base. Donc, dans la section rouge qui s'en vient, tout le monde a un crédit de base de 11 000 piastres. Donc, ça vaut la peine de laisser 11 000 piastres de revenu imposable. Ça ne coûtera pas d'impôt de toute façon parce qu'on a un crédit de base. On verra ça dans le temps des lieux. C'est juste, je veux juste expliquer pourquoi j'ai pris 6 300. La raison, c'est que je ne voulais pas baisser mon revenu imposable en bas de 11. Ça ne donne rien. Baisser le revenu imposable à 11, ça donne le même résultat que le baisser à 0. Et si je l'avais baissé à 0, j'aurais gaspillé des pertes. Pas besoin de gaspiller de pertes. Ça fait que je m'en garde 13 000 dans ma banque et on va utiliser ça encore en masse de temps. On est en 2015. Ma banque de pertes, elle a un an d'âge. Elle va vivre jusqu'à 20 ans. Ça fait que dans le futur, on utilisera le reste. Ça va pour ça? Donc, au propre, vous avez le même genre de problème ici. C'est la même affaire, mais c'est au... Il était là, mon fameux exemple. C'est exactement la même chose. Deuxième banque de pertes, les pertes en capital net. Donc, on change de sac et maintenant, on va aller s'intéresser à celle qui s'appelle pertes en capital net. Dites-moi, quelle autre situation peuvent générer des pertes dans une année et qu'on vous dit que ces pertes-là n'ont aucune utilité l'année où elles sont subies. Ce qui va nous amener à dire qu'ils vont aller dans une banque. Est-ce qu'il y en a qui ont une idée? Pour vous donner un indice, la banque dont on parle s'appelle pertes en capital net. Pertes en capital net. 3B, effectivement. Si on regarde 3B de façon isolée, on a la même logique. On a une situation où lorsqu'on fait des pertes, on doit les déduire contre les gains. Dans une année où il y aurait plus de pertes que de gains, où il n'y aurait même pas de gains, disons, juste des pertes en capital, qu'est-ce qu'on vous oblige à mettre comme valeur ici dans votre revenu? Zéro. La perte en capital, vous n'avez pas le droit de la prendre l'année où vous l'avez subie faute de gains pour l'éponger. Donc, cette perte-là qui n'a aucune utilité en 2014, parce qu'il n'y a pas de gains réalisés en 2014, on va la mettre en banque. Mais pas dans la banque des pertes hautes en capital, celle qu'on vient de voir, mais plutôt dans la celle qu'on s'apprête à voir qui s'appelle les pertes en capital net. Donc, les pertes en capital net, c'est une deuxième banque, un petit peu plus grosse, qui va regrouper exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire les 3 B négatifs. À chaque fois qu'on a des pertes en capital qui ne peuvent s'éponger contre des gains, on va les mettre à cet endroit-là. D'après vous, qu'est-ce qu'on doit afficher dans un... Ben, parlons de la période de report. Une perte en capital que je mets en banque en 2014. Je vais pouvoir la reporter moins 3, moins 3 ans, plus l'infini. Pas plus 20 ans, plus l'infini. Donc, la période de report n'est pas la même et beaucoup plus généreuse. Donc, si je fais une perte en capital en 2014, je peux la reporter dans mon rapport d'impôt 2013, 2012 ou 2011 ou sinon, je peux la garder indéfiniment. Elle n'arrivera jamais à échéance. Si vous feriez un rapport d'impôt en 2080, je te place, en 2080, une vieille perte de 2014, vous pourriez encore la prendre. Qu'est-ce qu'on doit afficher dans un rapport d'impôt d'accueil? Qu'est-ce qu'on doit afficher dans un rapport d'impôt pour être capable de faire le contraire et aller chercher ma perte en capital qui est en banque? C'est quoi le propre des pertes en capital? C'est quoi leur nature profonde, déductible, uniquement contre du gain capital? Si tu n'as pas pu l'utiliser en 2014, parce que tu n'avais pas de gain capital en 2014, donc, inévitablement, il va falloir que tu trouves une année où tu as fait du gain capital. Ça va prendre un 3B positif dans une année autre pour être capable de les utiliser, ces pertes-là qui sont en banque. D'où la raison pourquoi ça risque d'être plus long et plus difficile d'utiliser cette banque de perte-là qui n'est pas déductible contre toute source de revenus, mais juste contre les gains capital. Donc, je vous la dessine ici, la ligne de le fameux moins 3 plus l'infini. Là, il n'y a plus de fin. Si c'est 2014 que je fais ma perte, je pourrais la rapporter jusqu'en 2011 ou je peux la garder à l'infini. Donc, on va faire un rapport d'impôt d'une année où on va pouvoir recevoir cette perte-là, soit 2013, soit 2012, soit 2011 ou n'importe quelle année dans le futur. Vous avez une suggestion à me faire? Quelqu'un? Ça n'a pas l'air arrangé? 2015. En 2015, on va faire le rapport d'impôt un an plus tard. Vous voyez ici, 100 000 de revenus. Techniquement, 70 000 de salaire, 30 000 de gains capital imposables. En 2015, j'ai fait des ventes d'actifs et j'ai fait des gains capital imposables. Sur 100 000, avec 100 000 de revenus, combien vous pensez que je vais pouvoir ici décaisser des pertes en capital net? Est-ce que je peux en décaisser pour 100 000? Non. Les pertes en capital peuvent seulement éponger du gain capital imposable. Donc, comme tu as seulement 30 000 de gains, ça te dicte que tu peux venir détenir ici, pas la bonne couleur, ça te dit que tu peux venir en utiliser seulement pour 30 000. Je ne peux pas en utiliser pour plus que ça. Et mon revenu imposable va chuter à 70 000. Autre nuance importante. À chaque année, vous faites des pertes et vous les mettez dans la banque des pertes en capital net, ces pertes-là ont été fractionnées. Une perte en capital, quand c'est passé dans ma structure de revenu à 3B, même si ça n'a pas eu d'utilité, ça a été fractionné. Par quel taux ça a été fractionné, les pertes? Si je vends un terrain, je le vends 500 piastres, pas un terrain, je le vends 5000, je l'avais payé 6000. Ça fait que je le vends 5000, je l'avais payé 6000. Je fais une perte de 1000, mais ce n'est pas 1000 qui se ramasse à 3B. C'est combien? 50 %. Donc, les pertes en capital qui seraient déductibles à 3B et qui sont inutilisables dans une année, s'en vont en banque, mais ils sont fractionnés. Vous me dites fractionnés par 50 %. Pensez-vous que ça a toujours été ça? Pensez-vous que depuis la nuit des temps, on a toujours fractionné les pertes en capital par 50 %? Pas du tout. Regardez, j'ai fait un cours historique. ici. Depuis que la notion de gain en capital existe, ça a varié beaucoup. Avant 72, on n'imposait pas les gains, les pertes n'existaient pas. En 72, pendant 15 ans jusqu'en 87, quand on faisait une perte en capital ou un gain en capital, on l'imposait à 50 %. Ça augmentait à 66 et 2 tiers. Ça augmentait à 75 %. Moi, j'ai fait mes études dans les années 90. J'étais assis en classe à l'Université Laval à votre place et mon prof me disait « Quand tu fais un gain en capital de 100 piastres, tu en imposes 75 %. » 75 %. Je ne posais pas de question. C'était l'État du droit dans les années 90. Ça a changé. Vous voyez, ça a été rabaissé à 66 et 2 tiers et depuis 2000, c'est rabaissé à 50 %. Pensez-vous que vous allez faire toute votre carrière sans que ça ne bouge encore? C'est sûr que ça va bouger. Vous penserez à moi à un moment donné dans une couple d'années quand vous allez voir un budget qui va dire qu'on baisse ou qu'on augmente le taux d'inclusion du gain en capital. Donc, le problème qu'on a, c'est que quand depuis 1972, tu fais des pertes en capital de temps en temps et tu les mets tout le temps dans ta banque de pertes en capital net, qu'est-ce qu'on a de particulier? C'est qu'elles ne sont pas toutes fractionnées par le même taux. Dans la banque des pertes en capital net, cette banque-là reçoit des pertes qui ont été fractionnées parfois à 50 %. Pour d'autres années, les pertes arrivent à fractionner à 66 et 2 tiers et pour d'autres années, les pertes arrivent fractionnées par 3 quarts, 75 %. C'est ça, un peu la particularité de cette banque-là, c'est que toutes les pertes n'ont pas été fractionnées de par leur origine par les mêmes taux d'inclusion. Donc, pensez-vous que je peux prendre des pertes en capital net qui arrivent à 50 %, d'autres à 66 et d'autres fractionnées par 75, tout mélanger ça, on s'en fout, laisse-en faire les détails, on brosse tout ça, on additionne tout ça, ça fait 110 000 de pertes et cette année, en 2014, on les utilise, ou en 2015, pour reprendre votre exemple, on les utilise en 2015. 2015, où le taux d'inclusion du gain capital va être à 50 %. C'est-tu logique qu'on puisse prendre une perte fractionnée à l'époque par 75 % et qu'on l'utilise dollar pour dollar dans une année où on impose les gains à 50 % ? Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique de prendre une perte qui a été fractionnée par 66 et 2 tiers et l'utiliser contre un gain en 2015 qui est fractionné par 50 % non plus. Dans les PCN, pour illustrer ça, c'est comme si on faisait trois sous-banques pour ne pas mélanger les affaires. Dans une boîte à lunch, si tu ne veux pas que toutes tes affaires se mélangent, tu fais des petits plats séparés, comme ça, même si ça brase, ça ne se mélangera pas. C'est pareil. On a ici trois sous-banques hermétiques. Une dans laquelle on va mettre toutes les pertes en capital qui proviennent des années passées qui ont été fractionnées à 50 %, 75 %, 76 plutôt, 75 %. Et ça ne se mélangera pas. Regardez le petit exemple ici. En 2000X, en 2014, voici mon rapport d'impôt. 10 000 de revenus d'emploi, j'ai fait 55 000 de pertes, 40 000 de gains. Donc, tout le monde voit que je dois mettre zéro. Donc, j'ai un revenu de 10 000 en 2014, 2000X. Qu'est-ce qui va se passer avec mon moins 10, mon moins 15 ici, qui n'a aucune utilité en 2000X? Il va s'en aller dans la banque des pertes. Mais il doit s'en aller dans la bonne sous-banque. Ce sont ici mes trois sous-banques. Elle, elle, puis elle. Dans ma banque des PCN, j'avais déjà des montants. Donc là, je viens d'y mettre un 15 000. Je la mets dans la quelle sous-banque? Une perte subie en 2014. Il y en a trois sous-banques possibles dans celle à 75 %. J'en avais déjà des pertes en banque. 12 000 qui proviennent d'années fractionnées par 66,2 tiers, puis 40 000 qui proviennent d'années où on fractionnait par trois quarts les années 90. Donc, j'ai 67 000 de PCN, mais ça ne s'additionne pas. C'est un nom pertinent. Tu ne peux pas additionner des pommes avec des oranges avec des poires. Ce n'est même pas sur le même taux ces pertes-là. Transposons-nous un an plus tard, en 2015, où j'ai beaucoup de gains capital, 30 000. Ce qui veut dire que je pourrais utiliser 30 000 de ma banque de PCN. lesquels vas-tu utiliser? Donc, quand tu te reportes en 2015, ici, un an plus tard, tu as des vieilles, vieilles PCN de 12 000 qui proviennent des années 88, à peu près, le 88-89. Tu as des moins vieilles PCN de 40 000 qui proviennent des années 90, puis tu as une flamme en oeuvre 15 000 qui vient de l'année passée. Un an plus tard, tu veux en utiliser pour 30 000. Lesquelles vas-tu utiliser? Plus vieilles. C'est comme le yogourt, dans le réfrigérateur, on sort les plus vieux en premier. 12 000 doit sortir en premier, 40 000 en ordre, des plus vieilles, première entrée, première sortie. Est-ce que 12 000 de PCN fractionnés par 75 %, c'est le résultat d'un fractionnement par 75 %, peut être utilisé dollar pour dollar et venir éponger du gain cette année qui est imposable à 50 %. Non. Il va falloir la convertir. Donc, toutes les sous-banques qui ne sont pas sur un taux de 50 %, vous allez faire une règle de 3 pour trouver leur valeur équivalente comme si elles avaient été fractionnées par 50 %. Donc, une perte de 12 000 qui provient d'un fractionnement de 66 et 2 tiers, défractionnez-la. Fois 66 et 2 tiers, ça fractionne, défractionnez-la. Faites diviser par 66 et 2 tiers, ça va vous donner la perte à 100 %. Et refractionnez-la par 50 %. C'est donc dire que la valeur équivalente de cette perte-là cette année, c'est 9 000. Le 40 000, si on le convertit, il a une valeur équivalente de 26 667. Et le 15 000 de l'année passée, est-ce qu'on a besoin de faire une conversion ou il est déjà sur le bon taux de fractionnement? Il est déjà sur le bon taux de fractionnement. Donc, le 9, vous allez l'utiliser au complet. Le 26, vous ne pourrez même pas l'utiliser au complet. Puis, dans la troisième sous-banque, vous ne prendrez rien. Donc, vous l'avez ici, votre... 9 plus 21 plus 0. Vous l'avez ici, votre 30 000 qui se reporte dans le rapport d'impôt 2015. Combien... Après 2015, quel est l'état de ma banque de perte? Le premier silo, la première sous-banque, est-ce qu'il m'en reste de la vieille perte des années 88? Il ne reste rien. De la perte de l'année 99, il m'en reste un peu et j'ai l'entièreté encore de ma perte de l'année passée. Donc, est-il vrai de dire qu'après cet exercice, il me reste dans mes PCN, après avoir pris tout ce que j'avais besoin en 2015, c'est donc dire qu'il me reste 20 667? c'est-à-dire 9 moins 9, il n'en reste plus, 26, j'en ai pris 21, il en reste 5, 15, je n'y ai pas touché. Donc, après avoir pris 30, il resterait 20 667? Faux. Ça, c'est des montants convertis. Une fois que vous avez converti les sous-banques pour prendre ce que vous aviez besoin, vous vous dépêchez de remettre ça comme c'était avant. Vous faites l'exercice inverse et les sous-banques qui restent, vous les ramenez à leur taux d'origine. Donc, celle de zéro, ça ne s'applique pas. 5 667, ça, c'est un montant converti à 50 %. Il n'y a rien qui nous dit que dans le futur, c'est à 50 % qu'on va utiliser les pertes. Donc, ramenez ça au taux d'origine, faites l'exercice inverse, ramenez ça au taux de 75 %. Il reste 8 500 dans la sous-banque numéro 2. 15 000 pour lesquels on n'a pas de problème de conversion. C'est donc dire qu'il reste 23 500 dans la banque des pertes en capital net. C'est comme si cette conversion-là, c'était quelque chose de mal et il fallait le faire bien vite. Tu convertis tes pertes, tu les prends pour les déduire et tu te dépêches de remettre ça comme c'était. Tu ne peux pas laisser traîner des PCN convertis. Cette espèce de conversion-là, ça se fait en une fraction de seconde juste quand tu veux les utiliser. Mais dès que tu finis, tu ramènes ça comme c'était. il faut mettre la table correctement pour notre prochaine utilisation. Transposez-vous en 2020, si je veux encore utiliser des PCN, quand j'arrive dans la banque des PCN, je m'attends à retrouver quoi moi dans la banque des PCN? Des montants à leur taux d'origine. Puis je ferai une nouvelle conversion en 2020 pour prendre ce que j'ai de besoin. Donc, il ne faut pas les laisser ces pertes-là converties. Les pertes en capital net, un mot, il y a une particularité importante l'année du décès, ou en tout cas, une particularité de l'année du décès. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a de particulier quand on fait le rapport d'impôt en 2014 d'une personne qui est décédée en 2014? Vous n'avez pas idée de ce qu'il y a de particulier? Il faut être compatissant, il faut être à l'écoute de la personne. Oui, mais à part ça. Oui, mais quand on dit des PCN, c'est reportable, inquiète-toi pas, tu ne les perdras pas, c'est reportable à l'infini, il y a-tu une fin à l'infini? Oui, c'est l'année de ton décès. Parce que l'année de ton décès, tu fais ton dernier rapport d'impôt. Toutes les banques, PAC, PCN, pertes agricoles, toutes les banques que tu as en banque, que tu as avec toi, si tu ne les utilises pas dans la dernière année, celle de ton décès, finis après. On a beau dire « Oh oui, mais c'est reportable, mais il n'y a plus de report pour toi, il n'y a plus d'avenir pour toi, tu fais ton dernier rapport d'impôt en 2014. » Donc, les PCN, ce qui est plate quand on fait un rapport d'impôt de décédé, c'est voir quelqu'un qui a plein de pertes en capital net, qui l'a accumulé année après année, qu'il n'a jamais été capable d'utiliser contre ses gains, puis là, on arrive dans le dernier rapport d'impôt et on dirait qu'il va les perdre. C'est ça qui est malheureux. Donc, il y a un allègement pour être capable de vider, comme s'il y avait une valve, vider la banque de pertes en capital net l'année du décédé pour éviter cette situation-là de quelqu'un qui n'est pas capable de les utiliser. Grosso modo, vous ne me croirez pas, l'année du décédé, quand on fait le rapport d'impôt du décédé, on peut déduire ses pertes en capital net contre toute source de revenus. Pas juste contre les gains capital, contre toute source de revenus. Et tu peux faire ça deux ans. Et l'année du décès et l'année avant le décès. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble si on fait un rapport d'impôt de décédé en 2000Y. Je vous évite les détails, vous les avez déjà vus, vous les regarderez. Imaginez que j'ai 23 500 dans mes PCN. Ou commençons plutôt ici. Des PCN, j'en ai pour 50 000 dans ma banque. L'année du décès, on regarde ça, la personne affiche 50 000 de revenus. Je vais peut-être peut-être le grossir un petit peu. Donc, cette personne-là, puisqu'elle a fait 30 000 de gains l'année du décès, elle peut prendre 30 000 de PCN. Ça, c'est normal. Ce n'est pas des règles spéciales du décès. n'importe qui qui fait 30 000 de gains peut prendre 30 000 de PCN. C'est le propre des PCN. Donc, on en prend 30 000. Il en reste toujours bien 20 000. Là, on va les convertir. Ça va faire 23 500 une fois converti. Il en reste toujours bien 23 500. Si ce n'était de l'allègement, on dirait, au décédé, bien, just too bad. tu as 23 500 dans tes PCN. Tu viens de prendre ce que tu pouvais prendre contre tes gains. Le reste, c'est perdu. C'est ça qu'on ne veut pas. Fait qu'attention, on évole les valves, il faut que ça sorte. Ce 23 500-là, il y a des petites nuances, vous les lirez, est-ce que cette personne-là a pris de la déduction pour gain capital dans le passé, mais bref, va être déductible contre n'importe quelle source de revenus. Et pas juste une année, sur deux ans. On présente-tu? Je n'ai pas les deux années présentées. Non, je n'ai pas illustré la chose sur deux ans. On a... Donc, le 23 500, qu'est-ce que je fais avec ça? Je vais venir en prendre 9 000 ici. 9 000 qui vont s'appliquer, je vous rappelle, contre du salaire, parce que mon gain en capital, il est complètement épongé. La permission qui m'est offerte, c'est de prendre des pertes en capital et les passer contre n'importe quoi d'autre. Pourquoi 9 000? Je ne veux pas baisser le revenu imposable en bas de 11. J'ai dit pourquoi. Donc, j'en prends 9 cette année, puis le reste, il y a des nuances, mais le reste, l'année d'avant. Donc, on va réouvrir le rapport d'impôt 2000X. Ah, je pense que c'est ça, il est juste au-dessus. Le rapport d'impôt 2000X, puis on va même l'envoyer en 2000X ici. Suivez le rose. Je vais même pouvoir en appliquer ici, dans mon rapport d'impôt de l'année passée. Oui, mais il a déjà envoyé mon rapport d'impôt de l'année passée. Oui, mais on va le recommencer. Ne inquiète pas. On va réouvrir ton rapport d'impôt de l'année passée, qui était originalement à 30 000, puis on va faire abaisser ton revenu imposable à 23. Le but, c'est de te permettre de vider tes pertes en capital après le décès. Oui? Oui, je t'écoute. Là, ça serait perdu. Si, avec cette permission-là, d'annuler tous tes revenus et l'année du décès et l'année d'avant, s'il faut qu'en faisant ça et qu'en restant encore, là, effectivement, ça va être perdu. Deux dernières banques. On a parlé des pertes autres qu'en capital, les pertes en capital net, les pertes agricoles et les pertes agricoles restreintes. C'est super facile. Bien, c'est même bête. Des pertes agricoles, c'est un sous-ensemble des pertes autres qu'en capital. C'est exactement la même logique que les pertes autres qu'en capital. C'est juste que quand tu es tombé négatif dû à une activité agricole, on te demande de le mettre dans une autre banque et d'appeler ça des pertes agricoles. Tantôt, on était dans l'exemple des... Le premier exemple que j'ai fait, c'était les pertes autres qu'en capital. C'était cet exemple-là. On avait quelqu'un qui avait un revenu de moins 20 parce qu'il avait fait une perte sur sa pizzeria. Tantôt, on avait dit j'ai fait une perte d'entreprise sur une pizzeria à 3D. Le moins 20, il s'en allait dans la banque et j'en prenais l'année suivante. Je prenais une partie de ma banque et je venais le déduire dans mon revenu imposable. On avait dit que les pertes autres qu'en capital étaient reportables moins 3 plus 20 contre n'importe quelle source de revenus. Pas mal ça qu'on avait dit sur les pertes autres qu'en capital. Dans cet exemple-là, ici, voyez-vous une différence? Si vous aviez deux livres où je peux peut-être y aller tranquillement, quelle est la différence entre cet exemple-là et celui que j'ai fait au niveau des pertes autres qu'en capital? Moi, j'ai deux écrans, je vais vous le montrer. Soyez attentifs, comme dans le journal, quand il y a deux photos dans le journal, il faut trouver les différences. C'est quoi la différence entre ça et ça? Voyez tranquillement. Ça, c'est l'exemple des pertes autres qu'en capital. Ça, c'est l'exemple des pertes agricoles. Perte autre qu'en capital, perte agricole. Perte autre qu'en capital, perte agricole. Quoi la différence? Vous ne le faites pas souvent dans le journal? On va le mettre un petit peu plus bas. C'est pareil. Pareil, 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 pareil. Le seul mot qui a changé, c'est le mot agricole. Ici, je l'ai encerclé. Regardez à l'autre image. L'autre image, j'avais perdu de l'argent, j'avais perdu 70 000, pas sur une activité agricole. Ici, on dit, j'ai perdu 70 000 sur une activité non agricole, disons une pizzeria. Alors qu'ici, j'ai perdu 70 000 sur une activité agricole. Donc, si j'ai une ferme au lieu d'avoir une pizzeria, puis que toute mon histoire est la même, j'ai perdu 70 000, tatatitatata, la fameuse banque ici qui va être utilisée, ce n'est pas la banque des PAC, c'est plutôt la banque des pertes agricoles. La banque des PAC est reportable perte haute qu'en capital moins 3 plus 20. Devinez quelle est la période de report de la banque perte agricole. Moins 3 plus 20. OK. Les pertes haute qu'en capital, pour être capable de les utiliser, il faut afficher du revenu, n'importe quelle sorte de revenu. Qu'en est-il des pertes agricoles? Les pertes agricoles sont déductibles contre n'importe quel revenu. Donc, c'est à se demander pourquoi on en a fait une banque distincte avec un nom distinct si c'est pour avoir exactement les mêmes conditions, et c'est le cas, exactement les mêmes conditions d'utilisation que la banque des pertes haute qu'en capital. La réponse, c'est que ça n'a pas toujours été comme ça. À l'époque, les pertes agricoles avaient des conditions de report différentes des pertes haute qu'en capital. Au fil des budgets, ça s'est complètement arrimé et c'est rendu complètement pareil, au point que c'est ridicule d'en avoir deux, qui sont tout à fait identiques. Tu sais, dans la vie, tu ne fais pas deux fois la même affaire. C'est pareil, pareil. Christy, tu ne fais rien qu'une fois, là. C'est pareil, pareil, pareil. Si on pose la question aux législateurs, pourquoi vous n'éliminez pas la banque des pertes agricoles et que vous ne traitez pas toutes dans la même banque perte haute qu'en capital, leur réponse va être si dans le futur, on veut encore changer d'idée et on veut encore changer les modalités de report pour les agriculteurs, la structure sera prête pour avoir des variantes. Mais pour l'instant, on n'a aucune variante. Ça va? Ça fait que les pertes agricoles, ce n'est pas ce qui va prendre le plus de place à l'examen. C'est un non-sens. C'est la même chose que des pertes hautes qu'en capital, mais sur une activité agricole. Je termine. Celui qui perd 70 000 avec une pizzeria, il nourrit sa banque PAC. Puis le fermier qui perd 70 000 avec sa ferme, toute chose est égale par ailleurs. Lui va nourrir la banque perte agricole. Puis la suite va être pareil pour tout le monde. C'est les mêmes conditions de report, les mêmes délais, les mêmes conditions d'utilisation. Finalement, les pertes agricoles restreintes, eux, ont des petites particularités, comme vous l'avez vu. Ça, c'est un petit peu différent. Les pertes agricoles restreintes, ça ne vise pas les agriculteurs professionnels. Ça vise ce qu'on appelle en anglais les « gentlemen farmers ». Traduction libre, fermier d'occasion. Il y a des gens qui exploitent des activités agricoles et qui font des pertes, mais ce n'est pas leur métier premier. On en retrouve moins au Québec, mais peut-être plus dans les parties rurales. Donc, imaginez un avocat qui fait 80 000 de salaire par année puis sur le cède, il y a une petite activité agricole. Le gars, il aime les abeilles puis il exploite une ruche. Attention, ce n'est pas un AB. Ce n'est pas genre un passe-temps qui ne génère aucun revenu. C'est une vraie activité. Une vraie activité. Il exploite une ruche la fin de semaine, il travaille fort, il met 20 heures par semaine la fin de semaine sur sa ruche, puis il vend du miel puis il essaie de faire du profit avec sa ruche. Mais s'il fait une perte avec cette ruche-là, ça ne sera pas qualifié de perte agricole. C'est plutôt une perte agricole restreinte pour la simple et bonne raison que l'agriculture n'est pas sa principale activité. Les pertes agricoles, c'est réservé aux fermiers qui ne font que ça, que leur seul business, c'est l'agriculture. Si tu es un fermier d'occasion et que tu fais une perte avec ta ruche, c'est plutôt les pertes agricoles restreintes qui vont... la banque de pertes que tu vas utiliser. Donc, l'exemple, vous l'avez peut-être vu, quelqu'un qui fait une perte de 46 000 avec une ruche. Ici. Un avocat. Donc, le gars a des bons salaires. Il fait 80 000 piastres. Premièrement, s'il perd 46 000 piastres avec sa ruche, il ne pourra pas le déduire au complet. C'est seulement 17 500 qu'il va pouvoir déduire. Le 17 500 provient d'une formule que vous avez vue en lisant le volume. Il va pouvoir en déduire seulement 17 000. Le reste, 46 000 de pertes moins 17 déductibles, ça fait 28 500 le reste. Ce n'est pas déductible. Ça va se ramasser dans une banque. Pas la banque des pertes agricoles. La banque des pertes agricoles restreinte. Qu'est-ce que ça change? Quelle est la période de report de la banque PAR R par rapport à la banque perte agricole? Elle était moins 3 plus 20. Qu'en est-il de la perte agricole restreinte? Moins 3 plus 20, je pense. Je ne sais pas si je ne me trompe pas. Ça change beaucoup au fil des années. Je sais d'être écrit ça dans mes notes. Oui, moins 3 plus 20. Même période de report. contre quoi il va pouvoir utiliser une perte agricole restreinte dans le futur ou un rapport antérieur, peu importe, moins 3 plus 20. Qu'est-ce qu'il doit afficher dans un rapport d'impôt d'accueil pour être capable de prendre cette perte-là? Un revenu agricole. Et là, la grosse différence. Un fermier d'occasion qui nourrit sa banque de PAR, il ne pourra que la décaisser, cette banque de perte-là, uniquement contre des futurs revenus agricoles. Il n'est aucunement permis à cet avocat-là de décaisser son 28 500 contre son salaire d'avocat. Interdit. Il faut qu'il rentabilise sa ruche. Il n'y a pas le choix. Il va falloir qu'il finisse par faire des bénéfices avec sa ruche pour être capable de décaisser ses pertes agricoles restreintes. Donc, si on regarde l'année suivante, le gars continue à faire des bons salaires. 45 000 de salaire, 46 000 de revenus d'entreprise. puis sa ruche va un peu mieux l'année suivante. Avec 91 000 de revenus, est-ce qu'il peut ici décaisser toute sa banque de pertes agricoles restreintes? Non. Il doit se limiter à 6 500. Puisque sa ruche a généré 6 500 dans l'année, ça va lui limiter un 6 500 d'utilisation de sa banque de pertes agricoles restreintes. Donc, voilà pour vos quatre banques de pertes. Je vais juste vous montrer la page 1 qu'on a traité ensemble. Ici. C'est un sommaire, mais vous voyez, on a quatre banques de pertes distinctes, leur période de report, contre quoi ils sont reportables, mais chacune mérite une attention particulière, surtout les deux premières. Je ne vous cacherai pas là. Perte en capital, perte autre qu'en capital, c'est pas mal là que ça se passe. Rouge, je veux dire important à l'examen. Déduction suivante. Comme vous le savez, et c'est la dernière, je vous montre la table des matières, vous vous montrez que je n'invente rien. Table des matières, oui, ici. Donc, on vient de finir le point 5. 2, 3, 4, ça n'a pas été bien long. 2, c'est réglé. 3, 4, 5. On vient de finir le point 5. Le fait qu'on puisse déduire des pertes qui sont dans une banque de pertes. 6, dernier point, la déduction pour gain capital. Vous l'avez lu, j'espère. Vous l'avez écouté, j'espère. Plus qu'une fois, j'espère. Je n'ai pas posé beaucoup de questions. C'est un sujet que certains étudiants trouvent compliqué la première fois qu'ils n'entendent parler, mais là, comme vous l'avez déjà lu, déjà visionné, je peux me permettre d'aller à un certain rythme. La déduction pour gain capital, c'est une grosse déduction encore une fois qui se place dans ma section verte. On n'en sort pas. Une grosse déduction qui peut atteindre quel chiffre? Je l'ai dit tantôt. 800 000 piastres. 800 000 fois 50 % parce que le but de la déduction, c'est d'annuler du gain capital. Elle peut atteindre cette année 800 000 fois 50 %, 400 000 $. On est loin des petites déductions que je vous parlais tout à l'heure pour assistance sociale, CSST, qui sont à peine dans les trois chiffres. C'est des petits montants de rien. Là, là, une brique peut-être qui est permis pour certains contribuables, une déduction qui pourrait faire chuter ton revenu imposable de 400 000 $. 800 000 fois 50 %. Ça s'adresse à qui, ça, vous pensez? Une déduction, ici, qui se placerait dans ton rapport d'impôt à la hauteur de 400 000 $. Ça va vous donner un choix de réponse. Ça vise-tu les étudiants? Ça vise-tu les jeunes familles à faible revenu? Ou ça vise-tu les riches investisseurs? Poser la question, c'est d'y répondre. Pour être capable de te placer une déduction de 400 000 dans le revenu imposable, imaginez-vous l'ampleur de ton revenu. Imaginez-vous les zéros qu'il y a dans un rapport le nombre de zéros, l'ampleur du revenu que quelqu'un doit afficher pour être capable d'accueillir 400 000 $ de déduction dans son revenu imposable. Donc, on ne parle pas d'une mesure pour les gens à faible revenu, pour accommoder les gens qui en ont besoin, pour accommoder les étudiants. On n'est pas pantoute là-dedans. On est pour accommoder un riche investisseur. Ça s'appelle un abri fiscal. Ce qu'on dit aux investisseurs, c'est de partout dans le monde, si vous investissez dans les petites compagnies au Canada, si vous faites de l'investissement dans les petites compagnies au Canada et que plus tard, vous revendez cet investissement-là et que vous faites un gain en capital, on est prêt à vous exenter jusqu'à 400 000 $ de ce gain en capital-là imposable. C'est ça le message qu'on lance à tous les investisseurs. Vous savez, au point de vue économique, il y a un intérêt à attirer des investisseurs à investir chez nous. Les riches du monde, ils peuvent investir partout dans le monde. Un riche canadien qui a plein d'argent, un gars d'Alberta qui est multimillionnaire, ce gars-là, s'il veut faire du placement, il veut acheter des actions dans des compagnies, il peut acheter des actions partout dans le monde, en Chine, aux États-Unis, partout, et au Canada. Il pourrait aussi investir dans des compagnies canadiennes. Pourquoi l'investisseur choisirait, entre autres, moi j'aimerais ça qu'il investisse dans des compagnies canadiennes, ça serait bon, ça garderait nos capitaux chez nous, ça créerait de l'emploi chez nous. Les entreprises qui recevraient cet investissement-là pourraient croître, engager des gens, ça ferait rouler l'économie canadienne, ça serait bon pour tout le monde si le riche investisseur investissait dans une compagnie canadienne. Comment l'encourager à faire ça? C'est sûr que tu peux lui jouer la fibre patriotique, « Ah, t'es riche, tu devrais aider tes concitoyens, ça serait bon pour ton pays si t'investissais au Canada plutôt qu'ailleurs. » Mais ça ne parle pas à un investisseur, ça. Qu'est-ce qu'il parle à un investisseur? La poche. Parle-moi en chiffres. Qu'est-ce que je vais gagner en argent? Qu'est-ce que je vais gagner en économie ou qu'est-ce que je vais gagner en avantage monétaire à investir chez vous dans une compagnie au Canada? Ben voilà, il faut répondre à ça. Le législateur s'est dit, et si on leur donnait un abri fiscal? Si on disait à ces gens-là, investis chez nous, plus tard, quand tu revendras tes actions, si tu fais un gain capital, c'est que tout le monde chez nous paye de l'impôt sur son gain capital. Une maman monoparentale, trois enfants, ça fait du gain capital, en passant, on l'impose. Mais toi, le riche, ton premier, ton 800 000 de gain fois 50 %, on serait prêt à te l'exenter. Ben voilà, c'est ça la déduction pour le gain capital. On va voir les nuances, on va voir les conditions, mais c'est ça. C'est un abri fiscal pour les gens qui investissent et qui font des gros profits sur des ventes d'actions canadiennes. C'est très critiqué, mais ça dépend des parties. Il y a des idéologies politiques qui détestent ce genre de mesures-là et il y a d'autres idéologies politiques, comme les conservateurs, évidemment, qui l'ont même augmenté l'année passée. Vous allez voir l'historique, ça n'a pas cessé d'augmenter ça sous le règne des conservateurs. Il y a une idéologie politique de gauche qui dit « cet argent-là, on en aurait besoin ailleurs. » Pourquoi un abri fiscal pour les riches? Il me semble que cet argent-là, on pourrait le donner à plein de gens dans le besoin. C'est une idéologie. Mais l'autre, la réponse pour l'idéologie plus de droite, c'est quoi? Si tu ne l'encourages pas, le riche investisseur, il va faire quoi? Il va s'en aller. Puis collectivement, on va tout être perdant. Donc, la richesse se crée quand elle reste ici, quand les capitaux restent ici. Puis c'est bien plate, mais il faut donner des abris fiscaux à ces gens-là. Même si ça paraît mal, même si au niveau politique, c'est très dur à défendre, je le disais à la blague, une mère monoparentale qui fait 400 piastres de gains, on l'impose. C'est vrai. Mettez ça en contradiction. Une femme monoparentale qui se duelle derrière, on l'impose sur 400 piastres de gains qu'elle fait, puis un multimillionnaire qui en fait 400 000, qui aurait en masse les moyens de payer de l'impôt, on ne l'impose pas. C'est sûr que c'est dur à défendre au niveau politique. Ça choque beaucoup d'idéologies de certains. Mais la contrepartie que les parties plus de droite croient, je vous l'ai dit, c'est celle de dire qu'on n'a pas le choix. Voilà. Voyez l'historique, ça a beaucoup cumulé. Je vous évite les détails. On en est rendu là. Les conservateurs l'ont augmenté l'année passée, depuis cette année. C'était à 750 000. on est rendu à 800 000 d'exemption fois 50 %. C'est disponible pour tout le monde. Tout le monde a droit à ça et c'est 800 000 pour ta vie durant. Ce n'est pas 800 000 par transaction. Si tu fais un riche investisseur qui fait 300 000 de gains, permettez-moi de le dire, non fractionné, sur 800, il fait 300 000 de gains, il va prendre 300 000 de sa déduction pour gains en capital, il va y en rester 500. Il y en avait 800, il en a pris 300, il en reste 500. Prochaine fois qu'il transigera au Canada, il en restera encore 500, il pourra continuer à gruger dedans jusqu'au jour qu'il n'en restera plus. Donc, tu peux le prendre en plusieurs coups, cette déduction-là. Il ne faut pas que tu dépasses ton 800 000 fois 50 % à vie. Il y a trois types de ventes qui sont permises. Ce qui nous intéresse le plus, nous, c'est la vente d'actions. Donc, ça vise vraiment les gens qui vendent des actions de petites entreprises au Canada. On va voir les définitions. Donc, ça vise vraiment les gens qui vendent des actions de petites entreprises. On n'en parlera pas en classe, ce ne sera pas matière à examen, mais on donne la même chose aux agriculteurs et aux pêcheurs. On n'en parlera pas en classe. Les agriculteurs qui vendent leurs fermes et qui font beaucoup de profits, on leur donne la même exemption sur leurs biens agricoles et les pêcheurs sur leurs biens de pêche. C'est beaucoup plus marginal. Ça ne vise pas l'ensemble des Canadiens ces mesures-là en jaune. La plus importante, c'est en vert, les ventes d'actions. On va focusser là-dessus. Donc, pour avoir droit à ça, il faut être un particulier, il faut être résident canadien. Donc, évidemment, il faut que tu sois, tu résides au Canada et que tu fasses un rapport d'impôt au Canada. La déduction pour gain capital, c'est le moindre de deux choses. On va aller voir ça techniquement. Donc, évidemment, ta déduction pour gain capital, ça va être limité par le gain capital imposable que tu vas faire cette année quand tu vas vendre tes fameuses actions. Les fameuses actions canadiennes, on les appelle AAPE, actions admissibles de petites entreprises. on va aller voir la définition de ça. C'est défini. Donc, c'est quel genre d'action, quel genre de vente d'action sur laquelle on va permettre d'appliquer une déduction pour gain capital. De ça, il faut retrancher les pertes déductibles au titre de placement d'entreprise qui ont été déduites dans les années passées et il faut déduire les pertes nettes cumulatives sur placement à la fin de l'année. Tout ça, c'est défini. Le deuxième montant, combien tu as de montant disponible à vie, c'est 800 000. Enlève ce que tu as déjà pris dans le passé. Je vous rappelle que tu ne peux pas prendre plus que 800 000. Quelqu'un qui en aurait déjà pris 300 000, on y enlève. C'est donc dire qu'il lui reste 500 000 qu'on doit fractionner par le taux d'inclusion en vigueur, fois 50 %. Je ne marque pas 50 % parce que ça peut changer. Je comprends que cette année, c'est 50 %, mais dès l'année prochaine, si le taux d'inclusion changeait, on ne parlerait pas de 50 %, on parlerait d'autre chose. C'est pour ça que je prends la peine de l'écrire en mots plutôt qu'en pourcentage, mais on comprend que cette année, c'est 50 %. On va aller voir rapidement ces définitions-là pour être capable de les appliquer à un exemple. OK, on a trois définitions à voir. Elles sont en jaune. Une, deux, trois. J'aurais pu vous les mettre en jaune directement ici. On va voir c'est quoi une action admissible de petite entreprise, les PDTPE, vous savez un peu c'est quoi, et les pertenettes cumulatives sur placement. C'est tous des éléments qui viennent en moins dans le premier de mes deux montants. Action admissible de petite entreprise, la première définition, on en parle dans 5-10 minutes. C'est un thème important. Il faut que, donc, j'y reviens à ça. OK, là, j'y reviens. Donc, il faut retrancher toutes les pertes déductibles au type de placement d'entreprise cumulatives qui ont été déduites dans l'année et dans les années antérieures. Vous vous rappelez c'est quoi les PDTPE? On en avait déjà parlé un petit peu, sommairement, là, ici. Ce sont certaines pertes en capital déductibles profitent d'un allègement pour certains investisseurs et peuvent être déduites dans le calcul, ici, déduites à 3D sous le thème rebaptisé PDTPE. Bien, quelqu'un qui, un investisseur qui a pris dans sa vie, qui a réalisé beaucoup de PDTPE dans sa vie, ça vient lui nuire dans son calcul de déduction pour gain capital. On en avait déjà parlé que les pertes en capital qu'on qualifie de PDTPE, c'est un avantage. pourquoi c'est un avantage de les déduire à 3D plutôt qu'à 3B? Parce qu'ils sont déductibles contre toute source de revenus. Avez-vous une idée à qui ça vise ça dans le monde, ce privilège-là de déduire une perte en capital à 3D plutôt qu'à 3B? Il va vous donner un choix de réponse, le même que tantôt. Jeune famille dans le besoin, étudiant ou riche investisseur? Riche investisseur. La PDTPE, c'est le deuxième abri fiscal qu'on donne aux investisseurs. Le fameux investisseur qu'on graisse depuis tout à l'heure en lui disant, lui qui n'a pas de cœur et qui dit pourquoi j'investirais au Canada? Puis tu lui réponds si tu fais un gain, on va t'exenter ton premier 800 000. Abri fiscal numéro 1. Savez-vous ce qu'il répond? Vous allez me dire il répond merci. Non, non, il ne répond pas merci. Savez-vous ce qu'il répond? Qu'est-ce qui arrive si je fais une perte? C'est bien beau de me donner un abri fiscal si je fais un gain en vendant les actions que j'ai investies au Canada, mais qu'est-ce qui arrive si je fais une perte? Ça me prend un abri fiscal aussi. Qu'est-ce qu'on répond? Non. Oui. Pas de problème. Donc, si tu fais une perte en capital, deuxième abri fiscal, on va l'appeler PDTPE et tu vas pouvoir la déduire contre tous tes revenus. Fait que toi, le riche investisseur, tu as perte en capital qu'on qualifie de PDTPE et qu'on déplace vers 3D, tu n'auras pas trop de misère à déduire, tu es bourré de revenus. Tu n'attendras pas longtemps, longtemps, puis tu n'es pas obligé de l'utiliser seulement contre du gain. Fait que ces deux mesures-là visent le même investisseur. D'où que chaque PDTPE prise par un investisseur vient lui priver de la déduction pour gain en capital. Plus tu prends de l'un de l'abri fiscal, plus ça t'en enlève de l'autre. Donc, toutes les PDTPE que tu as pris dans ta vie comme investisseur viennent t'enlever un peu de la déduction pour gain en capital. C'est ce qui est expliqué ici. Et, dernier élément qu'il faut enlever, ce qu'on appelle les pertes nettes cumulatives sur placement. Il faut enlever un troisième élément qu'on appelle les PNCP. Ici. Autre chose qui nous agace au niveau de l'investisseur, c'est de dire « Ok, si tu nous demandes à l'encontre de ton gros gain de compte exempte, que le 800 000 te soit donné en exemption ou en déduction pour gain en capital, il y a une chose qu'on voudrait vérifier par exemple avant de t'accorder cet abri fiscal-là. Toi, dans ta vie comme investisseur, t'as-tu payé beaucoup d'impôts au Canada sur tes activités de placement? Si on faisait un petit historique et qu'on cumulait tous les revenus de placement que tu as faites dans ta vie, moins toutes les pertes de placement que tu as faites dans ta vie, un moins l'autre et qu'on cumulait tout ça, t'es-tu quelqu'un qui a payé beaucoup d'impôts au Canada dans sa vie sur ses activités de placement ou t'es quelqu'un qui n'en a pas payé beaucoup? Si on démontre que dans le fond t'as jamais vraiment payé d'impôts sur tes activités de placement au Canada, on est un peu mal à l'aise à te donner un abri fiscal. T'es quelqu'un qui n'a jamais payé d'impôts au Canada sur ses activités de placement et le jour où tu fais un gain en capital, le jour où on pourrait t'imposer pour une première fois, enfin, tu nous demandes un abri fiscal. On va aller vérifier ça si ça ne te dérange pas avant de te donner l'abri fiscal, l'état de tes revenus dépenses de placement que tu as faites dans ta vie au Canada. C'est ça les PNCP. C'est de cumuler tous les revenus de placement sur lesquels quelqu'un s'est imposé sa vie durant et les comparer à toutes ces pertes de placement qui ont été déduites sa vie durant. Vous voyez les principales composantes. Et si quelqu'un a eu des dépenses de placement ou des pertes de placement déduites dans son rapport d'impôt à vie pour 20 000 et qui s'est imposé juste sur 15, je m'excuse mais il a des PNCP. Avoir des PNCP c'est être loser. C'est une démonstration que dans ta vie d'investisseur tu as fait plus de pertes avec tes placements que tu as fait de revenus. Avoir 5 000 de PNCP ça montre aux yeux du monde entier c'est pas public mais ça montre au gouvernement que dans ta vie tout cumulé tu n'as pas trop fait de revenus de placement. Tu n'en as même pas fait. mais ça montre aussi que tu n'as jamais payé d'impôt au Canada sur tes placements. Quelqu'un qui a 5 000 de PNCP on va lui enlever 5 000 de l'abri fiscal. On retourne de l'autre côté et on lui enlève 5 000 de l'abri fiscal ici. Moins les PNCP ici ça va être moins 5 000 qui va se retrancher du premier montant. Je vous montre ça avec un exemple ça va être beaucoup plus facile des vrais chiffres. je vais passer quelques pages je vais aller à la page l'exemple que je vais vous montrer il est à la page 259. Mon riche investisseur il s'appelle Léon Léon ça fait longtemps qu'il a compris ça lui il avait acheté des actions 10 000 piastres à l'époque au Canada en se faisant promettre un abri fiscal. Aujourd'hui c'est le temps de passer à la caisse pour Léon il revend ses actions 540 000 vous voyez qu'il va faire un gain capital de 440 et Léon s'attend à avoir droit à l'abri fiscal. C'est ça lui là il sait bien qu'il fait un gain capital ici 540 moins 100 il sait bien qu'il fait un gain capital à la hauteur de 400 quelques milles 440 mais il ne s'attend pas à payer d'impôts là-dessus parce qu'on lui promet une exemption à la hauteur de 800 000 l'état de ces PNCP vous l'avez ici vous voyez que ce gars là a déclaré des revenus de placement dans sa vie et a fait des pertes de placement dans sa vie cette année ça continue cette année il a fait une perte de location et il a fait un revenu de dividende et ce gars là a déjà pris de l'autre abri fiscal ce gars là a déjà pris de la déduction pour gain capital dans sa vie puis il a même déjà pris des pertes en capital transformées en PDTPE si on regarde son calcul de déduction pour gain capital conforme au calcul que je vous ai fait tout à l'heure regardez un petit peu ici son calcul de revenu donc cette année on l'impose sur un dividende qu'on doit majorer son fameux gain capital sur la vente de ses actions imposable à moitié ça fait 220 000 et il a une petite perte de location de 4500 qui vient en moins donc 2070 plus 200 000 moins une petite perte ça fait un revenu de 217 000 je vais vous le grossir donc un revenu de 217 000 ici il va y avoir droit à une déduction pour gain capital dans la zone verte mais vous ne savez pas quel chiffre honnêtement là si on ne connaissait pas les calculs techniques grosso modo on aurait pu dire à Léon on aurait pu s'attendre à une DGC une déduction pour gain capital de 220 000 le but de la mesure c'est d'annuler le gain que tu fais en vendant tes fameuses actions de petites entreprises canadiennes donc si tu fais 220 000 de GCI sur ces fameuses actions là tu peux t'attendre à avoir 220 000 de DGC ici ça va être un petit peu plus bas vous allez voir pourquoi mais ça ne peut pas être plus haut est-ce que tout le monde c'est ça que je vais vous faire réaliser on s'empête dans les calculs mais je veux que vous ayez une vision un peu globale de la chose tu ne peux pas avoir 300 000 de DGC quand tu as 220 000 de gain capital imposable sur les ventes d'actions le seul but de la DGC c'est d'annuler ton gain capital sur les ventes d'actions quand tu as fait ça au complet c'est mission accomplie ça n'annule pas du salaire ça n'annule pas du revenu de dividende ça n'annule pas les autres sources de revenus ce n'est pas du tout le but de la mesure pourquoi on n'arrive pas à 220 000 allons voir Léon est un particulier donc la DGC c'est le moindre de deux choses un ou deux un prends ton gain capital imposable sur AAPE ça c'est ce qu'on a retrouvé à 3B tout à l'heure juste en haut ici retranche de ça tout l'abri fiscal l'autre abri fiscal que tu as déjà pris la DGC c'est le 1 mais le miroir de la DGC c'est la perte en capital déductible qu'on transforme en PDTPE dans ta vie Léon as-tu déjà fait ça toi une perte en capital qu'on t'a permis de déduire à 3D contre toute source de revenus sous l'appellation PDTPE c'est écrit dans le cas à l'examen ça va être écrit dans le cas vous ne pouvez pas le deviner il faut qu'il vous le dise mais Léon il vous a dit que oui dans sa vie il a déjà fait ça 10 000 piastres de perte en capital déductible qu'il a enlevé de 3B puis qu'il a déduit de 3D bien ça ça t'enlève de la DGC ça on te l'enlève 220 moins 10 on descend l'autre chose Léon t'es-tu un loser? qu'est-ce que tu veux dire Nicolas? bien si on faisait un cumul de toutes tes activités de placement dans ta vie on cumulait tous tes revenus puis tes frais puis tes pertes de placement on arriverait-tu à la conclusion que t'es un gars qui a des revenus de placement positifs puis que t'as payé de l'impôt au Canada ou l'inverse? bien je sais pas bien allons vérifier ça les PNCP dans l'énoncé on nous a dit que à la fin de l'année passée on avait pour 28 500 de pertes de placement déclarées toutes comptées toutes cumulées et qu'on avait 25 000 de revenus de placement cumulés, déclarés mais ça c'est les PNCP à la fin de l'année passée moi c'est pas ça que je veux c'est les PNCP à la fin de cette année fait qu'est-ce qu'il faut que je... qu'est-ce qu'il me manque comme dernière petite étape à ce calcul-là il faut juste le mettre à jour vous faites quoi si vous avez un examen sur les sujets 5 à 8 puis vous avez étudié 5 à 7 vous faites quoi ce soir là? vous étudiez le sujet 8 fait qu'on fait quoi quand les PNCP sont calculés jusqu'au 31 décembre de l'année passée mais moi je veux un an de plus je veux à la fin de cette année non? il faut rajouter cette année vous l'avez vu dans ma capsule vidéo donc cette année est-ce qu'on en a fait des revenus de placement? oui on a un revenu de dividende 2070 bien ça vient ici ça rentre le 2070 ça fait augmenter mes revenus de placement cette année est-ce que j'ai eu des pertes de placement? oui j'ai une perte de location 4500 ça influence ça mes PNCP 4500 ça fait que mes PNCP final à la fin de cette année c'est la différence entre 33 et 27 et oui mon Léon t'es un loser 6000 piastres Léon la démonstration est faite que t'as jamais payé une scène d'impôt au Canada sur tes revenus de placement des fois t'as fait des revenus des fois t'as fait des pertes mais t'as fait plus de pertes que de revenus 6000 arrondi ça fait qu'on va t'enlever 6000 à l'abri fiscal on retourne de l'autre côté ou on remonte en haut et on t'enlève 6000 de l'abri fiscal donc 220 moins 10 moins 6000 arrondi ça fait comme premier montant 204 070 deuxième montant plus simple Léon a droit à 800 000 sa vie durant on enlève ce qu'il a pris dans le passé qu'est-ce qu'on apprend par rapport à ça? il a déjà utilisé 30 000 de déductions pour rien capital en 92 30 000 utilisées en 92 de déductions pour rien capital ça c'est le montant fractionné moi je veux savoir sur une base de 100% ça représente combien d'exemption il a pris dans son rapport d'impôt 92 comment on ferait pour savoir le montant de gain à 100% qui a été annulé en 92 avec cette DGC le taux d'inclusion à l'époque était de 75% 30 000 de DGC c'est un montant qui a été obtenu à l'époque en 92 par un fractionnement par 75% ramenez-moi ça sur 100% moi c'est le 100% que je cherche une règle de 3 si 30 000 égale 75% x égale 100% 40 000 donc sur une base de 100% il y en a 40 000 qui ont été déjà pris c'est donc dire qu'il en reste 760 000 à Léon fois 50% donc le moindre des deux en bleu ici c'est-tu lui ou c'est lui 204 donc vous voyez pourquoi on a une déduction de 204 c'est quand même pas pire pour un gars qui fait de l'argent en masse quelqu'un qui fait 220 000 de gains puis qu'on lui donne 204 d'exemption il en manque un peu j'y accorde mais c'est quand même pas pire comme abri fiscal moi je chialerais pas il a le ventre plein pas mal donc si on revient notre calcul on termine avec ça notre calcul théorique ici ici je vais enlever un peu de couleur donc c'est le moindre de deux choses 1 2 ce qui est en jaune a été défini les PDTPE vous savez sans savoir c'est quoi exactement vous savez qu'à chaque fois que je prends des PDTPE ça me coupe de l'abri fiscal Léon avait pris 10 000 de PDTPE il a perdu 10 000 de son abri fiscal et les PNCP le fait d'être un loser bien ça te fait perdre aussi de ton abri fiscal c'était 5 950 je me trompe pas c'était presque 6 000 le montant disponible à vie tout le monde sait c'est quoi c'est 800 000 moins ce qu'on a pris dans le passé pas dur à calculer il y a une chose qui reste à voir c'est quoi c'est le nerf de la guerre c'est quoi des AAPE quel genre d'action dois-je acheter au Canada pour me permettre ce magnifique abri fiscal lors de la revente c'est pas toutes les actions c'est très spécifique le type d'action que tu dois acheter d'où la définition de AAPE action admissible de petite entreprise quatre conditions un il faut que la société dans laquelle tu achètes les actions soit privée et sous contrôle canadien donc plus de 50% des actions des votes sont au Canada sont détenues par des Canadiens plus de 50% des actions votantes appartiennent à des Canadiens deux il faut que tu aies détenu les actions pendant au moins deux ans tu peux pas prendre l'abri fiscal si tu fais juste de la spéculation si tu achètes des actions puis tu les revends une semaine après puis tu fais un gros gain capital en une semaine tu n'auras pas d'abri fiscal as-tu vraiment aidé l'entreprise dans laquelle tu as injecté tes fonds si une semaine après tu ressors tu n'aides aucunement l'entreprise canadienne avec ça c'est pas de ça qu'on a besoin nous on a besoin d'un investisseur nous étant collectivement on a besoin d'un investisseur qui met de l'argent là au moins deux ans après deux ans tu ressortiras ton argent pas de problème il y a un critère de temps deux ans dans quel genre de compagnie dois-tu avoir investi c'est super important qu'en tout temps dans les deux ans qui précèdent la disposition il faut que 50% ou plus de la juste valeur marchande des actifs utilisés dans la compagnie soient des actifs utilisés par une entreprise au Canada donc c'est important que la compagnie dans laquelle tu as acheté des actions quand on prend la loupe et qu'on regarde dans la compagnie c'est important que cette compagnie-là exploite une entreprise soit en affaires soit en opération à contrario il ne faudrait pas que tu investisses dans une compagnie et que quand on met la loupe sur la compagnie et qu'on regarde les actifs à l'intérieur on ne retrouve que des placements par exemple une compagnie dans laquelle il n'y aurait que des placements puis des dépôts à terme puis des bons du trésor puis de l'encaisse puis que toi tu as acheté des actions dans une compagnie comme ça pensez-vous que c'est ce genre de compagnie-là qui fait rouler l'économie ? Pensez-vous que ce genre de compagnie-là engage beaucoup des ouvriers des gestionnaires pas en tout c'est des compagnies hyper passives ça ça ne fait pas rouler l'économie pas en tout moi ce que je veux c'est une compagnie dans laquelle il y a des business qui sont opérés je veux voir un sport expert opérer je veux voir une compagnie construction opérée peu importe le domaine je veux que ça roule je veux qu'il y ait vraiment des actifs qui servent en affaires et non pas des actifs stagnants et du genre placement le critère que je demande pendant deux ans je veux que tu ailles 50% ou plus de tes actifs qui soient des actifs d'entreprise ça veut dire que oui tu peux avoir des placements puis des affaires de même tu as de la place à la hauteur de 50% mais pas plus ça je te demande ça pendant deux ans il faut que ta compagnie soit relativement active la journée de la vente je vais être beaucoup plus sévère c'est pas 50% que je vais demander c'est 90% donc dernière condition la journée que tu vends les actions je veux que ce ratio là donne pas 50, 60, 70, 75 je veux qu'il donne 90% ou plus donc si tout ça est satisfait tes actions seront admissibles à l'abri fiscal ça fait que Léon Léon on vient de calculer ton abri fiscal mais on a oublié de vérifier tes actions est-ce que tes actions se qualifient de AAPE actions admissibles à l'entreprise il va répondre quoi Léon dites-moi pas ça à l'étude de coût tantôt il va répondre quoi Léon de quoi tu parles est-ce que ta compagnie est privée privée veut dire que les actions ne sont pas en bourse est-ce que tu es le seul actionnaire oui je suis le seul actionnaire good est-ce que c'est contrôlé par un Canadien ben oui Léon c'est un Canadien on avance est-ce que tu détiens les actions depuis dans le texte on disait qu'il a acheté les actions il y a 10 ans dans ma tête critère numéro 2 régler ça fait 10 ans qu'il y a les actions Léon est-ce que au cours des deux dernières années en tout temps est-ce que 50% ou plus de la juste valeur marchande de tes actifs étaient utilisés activement dans une entreprise au Canada quoi je ne comprends pas où on pourrait voir ça les actifs de la société Léon sa compagnie elle s'appelle ABC Inc je pense je ne me trompe pas où on pourrait voir ça les actifs qui sont détenus dans cette compagnie il y a-t-il un état que les comptables vous connaissez comme étant une photographie des actifs qu'on possède un bilan Léon montre-moi ton bilan montre-moi le bilan de ta compagnie s'il te plaît grosso modo et on va aller voir les actifs qu'il y a là-dedans ben voilà on a 850 000 d'actifs dans cette compagnie-là en passant ça exploite ça je pense ABC c'est un atmosphère dans un centre d'achat Québec c'est ça qui est écrit dans le texte un bilan ça a juste une colonne ça a juste une donnée c'est la valeur comptable on a 850 000 $ d'actifs dans cette compagnie-là à la valeur comptable est-ce que le test me demande que 50% de la valeur comptable des actifs soit utilisée en entreprise non JVM un bilan à la valeur comptable ne met d'aucune utilité j'ai besoin de connaître la valeur marchande de chacun de ces postes qu'est-ce que je fais je dis à Léon c'est pas bon ça sors-moi un bilan à la juste valeur marchande en connaissez-vous des systèmes comptables où il y a un bouton imprimer bilan à la juste valeur marchande il n'existe pas il va falloir que tu te mettes en mode solution il va falloir que tu l'aides il va falloir que tu l'assistes pour établir les justes valeurs marchandes de chacun de ces postes donc en pratique à l'examen je ne peux pas reproduire ça c'est certain mais en pratique je discuterais avec le client lui qui connait bien sa business et j'essaierais d'établir la juste valeur marchande de chacun des postes qui peut être différent de la valeur comptable je vous rappelle que la valeur comptable ça repose sur les coûts d'origine en caisse ça ne change pas placement boursier ça a été acheté 102 000 le placement boursier ça vaut combien en date de ce bilan-là ça ne vaut peut-être pas 102 000 donc allez voir dans le journal allez voir sur internet la valeur des titres boursiers on pose l'hypothèse que ça vaut 142 000 ces placements-là les débiteurs 6 500 de comptes à recevoir au livre Léon est-ce que vraiment ils sont tous recevables ces comptes à recevoir-là il y aurait-tu des vieux comptes à recevoir si on imprime la liste des comptes à recevoir et qu'on va dans le plus de 90 jours et qu'on voit encore des comptes à recevoir qui traînent là il y a une atmosphère avez-vous idée ? une atmosphère qui une cliente qui a acheté une veste ça fait plus de 3 mois et elle n'a pas payé encore je le questionne Léon vraiment vas-tu vraiment te payer ? ben non la dernière fois j'ai envoyé un état de compte elle m'a retourné avec un message de bêtise dessus en disant qu'elle ne me paierait jamais bon je pourrais peut-être en dévaluer quelques-uns avec un genre d'exercice comme ça vraiment trouver les recevables qui ont vraiment une valeur 4500 pour fin d'hypothèse stock 495 000 au livre ça veut-tu dire que ça vaut tout ça encore une fois on pourrait discuter avec Léon t'as peut-être du stock désuet sors-moi une liste d'inventaire classée par date d'achat on va aller voir les plus vieux savez-vous ce qu'on retrouve dans la liste dans les plus vieux stocks un lot de 25 vestes chlorophylle rose fluo acheté en 92 c'était à la mode en 92 vous ne vous rappelez pas c'est encore dans sa liste d'inventaire c'est où Léon on est dans le magasin je ne vois aucun fluo sur le mur j'espère il va perdre sa franchise il met du fluo c'est où ces vestes-là il me répond que c'est dans une boîte dans le fond du backstore ça n'a pas été vendu ça n'a pas de valeur c'est encore dans les livres mais ça n'a aucune valeur on était un peu critique en dévaluant ce qu'il n'a pas de bon sens il y a peut-être eu du vol ou si on pourrait faire une prise d'inventaire physique de ce qui est vraiment vendant dans le magasin hypothèse on arrive à 475 000 des accomptes provisionnels c'est de l'impôt qu'on a envoyé à l'avance au gouvernement donc c'est de l'argent qui dort au gouvernement au nom de la société frais payés d'avance c'est la même logique c'est des fournisseurs qu'on a payés d'avance assurances, CST et autres et des immobilisations ça ce n'est pas évident à évaluer les immobilisations 195 000 c'est quoi là le 195 000 la valeur comptable ça reflète c'est comment qu'on l'a trouvé les comptables vous établissez comment la valeur comptable des immobiliens coût moins amortissement cumulé ça veut-tu dire que les immobiliations valent vraiment ça non en étant critique un peu en allant voir qu'est-ce qu'il y a dans les immobiliations en allant voir des comparables sur le marché comment on pourrait les vendre ces immobiliations il y en a peut-être qui ont pris de la valeur un terrain une bâtisse peut prendre un peu de valeur par rapport au coût d'origine 210 000 donc ici finalement ça ne me sert aucunement les valeurs comptables je n'en ai pas besoin c'est les JVM que j'ai besoin j'en ai pour 883 000 bien ce 883 000 vous allez me mettre ça dans deux colonnes vous allez vous partir deux colonnes et je vais vous poser une question vous devez me répondre à chaque fois est-ce que cet actif-là est nécessaire pour exploiter un gap à place 5 fois 12 000 piastres dans la caisse les deux colonnes c'est oui ou non à ma question 12 000 piastres dans la caisse ça dépend ça dépend une partie peut être du fonds de roulement effectivement toute compagnie a besoin d'un peu de liquidité pour payer sa semaine payer ses employés le jeudi mettre du change dans la caisse il y a un minimum qui est requis s'il y en a trop dans la caisse il y a une partie qu'on pourrait disqualifier puis juger comme étant pas nécessaire au magasin sur un très gros encaisse je pourrais dire une partie avec l'aide du client avec l'expérience une partie peut être jugée comme un fonds de roulement nécessaire au magasin l'excédent non ici 12 000 on va dire que c'est entièrement nécessaire pour opérer le magasin au jour le jour d'accord des placements boursiers d'après vous c'est-tu nécessaire pour opérer un gap pas en tout l'autre colonne des comptes à recevoir bien sûr c'est pas de gaieté de coeur qu'on fait crédit au client c'est pas vraiment parce que les clients l'exigent je connais aucun commerçant qui pour le fun fait crédit à ses clients il n'y a pas de choix surtout en région Québec n'étant pas une région mais en région tu vas au atmosphère tu vas au sport ou à l'inter-sport puis le propriétaire à Olex-Saint-Jean il connait tout le monde puis il va faire crédit c'est la mentalité fait que oui on ne peut pas dire que c'est superflu c'est une exigence de la clientèle des stocks c'est-tu nécessaire évidemment des accomptes provisionnels c'est-tu nécessaire pour opérer un magasin de faire des accomptes provisionnels je vous rappelle que ça c'est de l'impôt que tu envoies à l'avance au gouvernement c'est-tu de gaieté de coeur que tu fais ça ou il y a une loi qui te l'oblige tu n'as pas le choix c'est ça c'est une loi qui te l'oblige ça ne fait pas plaisir à personne de payer de l'impôt à l'avance personne n'aime ça mais la loi te l'oblige ça vient avec tu n'as pas le choix les frais payés d'avance c'est-tu nécessaire pour une atmosphère de payer son assurance un an d'avance la CSST un an d'avance ça ne fait pas plaisir mais qu'est-ce qui arrive si tu dis à ton assureur non je ne paye pas un an d'avance il ne t'assurera pas tu n'as pas le choix ça vient comme ça dans ce type de dépenses-là il faut les payer à l'avance des immobilisations ça dépend de ce qu'il y a dedans je vais vous le dire ce qu'il y a dedans comptoir-caisse rack sur les murs enseigne mur à souliers et trois autos c'est-tu des actifs nécessaires pour opérer un magasin ? trois autos ça dépend on fait quoi avec les autos ? j'ai une fille au cégep elle a le Jeep Cherokee Blanc elle va au cégep avec j'ai un gars à l'université de Sherbrooke la compagnie a payé une BMW elle va à l'université avec puis le troisième on fait un peu de livraison pour le magasin avec il y aurait peut-être deux autos qu'on pourrait mettre non nécessaire au magasin puis une auto qu'on pourrait qualifier comme nécessaire faites vos colonnes faites votre auto puis croisez-vous les doigts il faut dépasser 50% donc si je suis votre raisonnement vous avez disqualifié seulement les placements donc des actifs admissibles vous en avez 641 sur un dénominateur de 883 c'est en masse en masse 83% donc vous avez 83% de la juste valeur marchande de vos actifs qui sont utilisés activement en entreprise on vous demande de maintenir un ratio de 50% en tout temps deux ans avant la vente ça c'est pas la journée de la vente ça c'est j'ai pris une journée au hasard dans la fenêtre de deux ans une journée en passant c'est pas assez il faudrait tester plus qu'une journée on n'a pas le temps qu'est-ce qui arrive imaginez que M. Léon vendait son magasin cette journée-là est-ce que ses actions se qualifieraient ou se disqualifieraient d'APE est-ce qu'il serait admissible à l'abri fiscal ou pas pas parce que la journée de la vente 84% ça fera pas la journée de la vente va falloir grimper ce ratio-là à 90% qu'est-ce qu'il devrait faire comme geste Léon pour améliorer ce ratio-là avant de vendre ses actions qu'est-ce qui lui fait mal dans ce ratio-là c'est assez facile à voir le placement il faudrait peut-être dire à Léon il faudrait que ta compagnie se débarrasse de son placement il faudrait vendre le placement encaisser l'argent puis faire d'autres choses avec l'argent je sais pas moi acheter des nouveaux stocks acheter des immos payer des passifs mais il faut diminuer les placements puis diminuer l'encaisse au besoin pour que ça ici ça soit moins lourd dans le bilan parce qu'en ce moment c'est 17% du bilan puis c'est trop la journée que tu vends tes actions magie magie Léon deux semaines plus tard je sais pas trop quelques mois plus tard me représente son bilan la journée de la vente vous savez vous c'est quel jour la vente 23 novembre je pense Léon sors moi un bilan le 23 novembre et magie magie checkez bien ça regardez moi ça le placement il a fondu comme neige au soleil évidemment c'est tout à fait stratégique et tout à fait légal d'améliorer son bilan avant de vendre les actions fait qu'avec un placement qui vaut maintenant 12 500 parce qu'il l'a entre temps vendu puis utilisé autrement voyez le ratio il s'est beaucoup amélioré le ratio on est rendu à 98% d'actifs admissibles donc il semble que toutes les conditions soient satisfaites pour que ces actions-là se qualifient d'actions de petite entreprise les quatre conditions ont été vérifiées autant le 50% avant la vente que le 90% à la journée de la vente semble être satisfait dans ce cas-ci ok alors on prend la pause on revient vers les 25 s'il vous plaît pause et courté on entame l'étude de cas ou devinez qu'est-ce qu'il va avoir un Léon qui va venir vous voir puis qui va vous dire qu'il veut vendre les actions de son entreprise et vous aurez à statuer sur tout ça est-ce que cette vente-là va être admissible à l'abri fiscal donc à les 25 s'il vous plaît est-ce qu'il vous plaît